Salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est Iker on est parti dans une nouvelle vidéo de Smite et vous le voyez on sort des sentiers battus ici on va regarder de la joute 3v3 alors c'est pas vraiment un casse c'est plutôt une analyse et une compréhension de ce mode peut-être qu'il ya des gens sur la chaîne qui se disent Iker il pose jamais de 1vs1 de 3v3 je sais pas pourquoi je me suis aboulé à cette chaîne de merde et ben justement on va sortir un petit peu des sentiers battus on va montrer du 3v3 et puis on va expliquer un petit peu ce que c'est alors le 3v3 c'est une map qui a été rework il ya un peu plus d'un an maintenant qui est vraiment très intéressante moi je trouve que vraiment la map elle est très très jolie c'est juste que j'ai pas trop le temps de m'y consacrer je me consacre principalement à la SPL au guide bon il va falloir s'y remettre mon petit Iker et puis surtout à la conquête que ce soit en normal ou en ranked alors c'est un mode très try hard surtout si vous vous avez comme objectif d'être bien classé ici on est un groupe de 3 contre un groupe de 3 les gens qui jouent solo auront beaucoup plus de mal à gagner puisqu'en fait les gens qui sont ensemble vont se mettre sur un vocal un discord voilà il ya plein de logiciels de vocal mais c'est vrai que discord est très à la mode depuis quelques années donc ils vont essayer de vous choper essayer de vous calibrer essayer de vous tuer facilement donc bah c'est beaucoup plus facile de jouer avec des gens qu'on connaît et puis en plus c'est très cheesy la joute cheesy ça veut dire qu'on va tenter des combos on va tenter des trucs mais vraiment dégueulasse pour essayer de vous tuer et ici on le voit bien des deux côtés on est parti dans ce délire là du côté de l'équipe bleue avec qui ont des anciens à master saison 7 joute c'est on a un tot un naja et un hercule qu'est ce qu'ils ont voulu faire avec cette composition ils ont voulu tout simplement avoir de quoi one shot la compo adverse si naja place son ulti à la retombée il peut tout simplement y avoir un ulti hercule et un ulti tot mais vous allez me dire mais ikerre les bons joueurs ils vont réussir à purifier cet ulti oui ils vont réussir à purifier cet ulti et donc il vous faut un deuxième personnage capable de forcer les purifications et le deuxième capable de forcer les purifications même si tot peut forcer une purif avec son route c'est quand même pas non plus aussi important que si vous prenez un combo 2 1 d'hercule si vous prenez un combo 2 d'hercule il faut généralement beads pour éviter de se faire driving strike dans la tour ou à côté des alliés de ses alliés donc bah vous voyez ici à deux forçages de purif l'ulti naja le 1 d'hercule ou le 2 vous savez 3 le route de tot on pourrait le noter mais on verra s'il y aura des purifications claqué sur ce sort de l'autre côté du côté de l'équipe de france nous avons shima rehus dorudon et et nain c'est nain qui m'a conseillé de regarder cette game vous avez là aussi un combo assez violent sobek a tendance à forcer les purifications oui quand on se fait toucher par son 1 qui est passé maintenant un petit peu plus de temps de recharge qu'avant puisque avant il avait il avait moins là il est passé à 13 et bah ce sort la force et purification souvent et fenrir on le sait fenrir il ya le ragnarok et puis le brutalize et anur c'est plutôt un bon adc pour follow up les combos parce qu'il peut très clairement impale dans un sens pour plaquer la personne contre un et il peut aussi desert fury sur un outil fenrir etc etc donc early très solide vous allez me dire mais ikerre eux ils ont les français on a quand même un sacré late game là puisqu'on ils ont ils ont un anur et de l'autre côté ils l'ont pas c'est vrai en effet là il ya un anur mais là il ya deux personnages qui peut être bill breezer tanky donc ils vont tanker donc voyez qu'on est vraiment sur une méta où on va jouer plutôt des trucs tanky et un carry voilà vous le voyez au niveau des stratégies d'items on joue bienveillance bienveillance pour le passif un petit peu comme on l'a vu en spl même si bienveillance n'est pas joué à tout systématiquement on est quasiment sur du 50 50 avec le don de le de sentinelle vous gagnez 3 d'or et 1 d'xp toutes les cinq secondes et ses montants augmentent de 0,5 par niveau les animations que vous donne ne vous donne que 90% d'or et d'xp s'il y a un dieu allié à moins de 40 unités c'est lui qui récupère les 10% manquant et vu qu'il se partage à tous les trois et bah ça donne une bonne amélioration d'xp forcément si l'une équipe si toute l'équipe adverse le prend et que vous ne prenez pas bas il risque de prendre un petit peu d'avance sur vous donc on préfère jouer le tous le même starter item on le voit ici on clean le speed dans la méta joute on clean le speed et ensuite on va directement faire le speed le bleu car vous voyez on a encore un petit peu de temps ce qui est surtout important en joute c'est quand même d'avoir un bon dépêche puisqu'il faut que vous ayez la possibilité d'avoir de prendre de l'avance sur l'équipe adverse au niveau du rouge le rouge pop dans un long moment encore il ya encore largement le temps avant le pop du rouge il pop à deux minutes je crois là il a essayé de combo le hercules a réussi à combo le sobek et le sobek garde son dash on réussit à choper le fenrir le brutalize de fenrir est assez agressif il repart avec son unchained il a gardé le cd de son saut comme je vous dis tout le temps par exemple avec un bats on va garder son son là il fallait mieux pas qu'il se fasse toucher le petit sobek sinon ça allait être compliqué là on voit ils prennent la domination en face tot met un poc incroyable et pour le moment les tanks prennent cher donc ça va on n'est pas encore sur le repop du rouge qui pop à deux minutes je crois si j'ai bonne mémoire et le nagea qui fait un early back un early back sans doute pour profiter de son achat les bottes renforcées donc oui quand je vous dis on joue tanki on joue tanki on joue tanki on fait un back également ici du côté de l'équipe de france et on revient rapidement pour se préparer sur ce buff rouge ouais c'est un peu la méta là qu'on est en train de voir même si forcément ils ont pris quand même une sacrée patate au début donc c'est pas facile oui ils vont perdre un petit peu de goal là dessus bien sûr mais pas trop donc ça ira le buff 2 on a eu le temps de faire le petit camp ici du côté de l'équipe du côté de l'équipe bleue donc ils sont un petit peu plus opti on voit que côté et nain on est en train de push ok on a essayé un petit peu de voir au niveau du comportement et nain qui se fait un petit peu chopper mais ça va il peut tout simplement fuir c'est vrai que l'équipe qui passe le premier level 5 aura un énorme avantage sur l'autre on réussit à grab le hercule c'est compliqué ils essaient de choper le fenrir parce qu'ils savent qu'il a utilisé son saut et donc ils se disent qu'il y a peut-être un coup à jouer et de le tuer on va souvent se mettre plutôt sur le hanur pour avoir une vision d'ensemble nanur il est en 3 ok vision d'ensemble le rouge finalement a pas été trop contesté pour le moment l'utilité de nagea sur le fenrir mais derrière on esquive le stun on réussit à combo le sobek sobek il a pu son sort mais il passe level 5 et il va sans doute se faire first blood là dessus à l'erreur de dorudon ça a été de grave d'essayer de grave le hercule ça a pas du tout marché il s'est fait tuer on notera les reliques les reliques ont été prises et on est sur deux flashs et un flash du côté de hercule avec le rush tabi de gary quand même pour le hercule pour essayer d'avoir un petit peu plus de dégâts allez bon 1 0 pour l'équipe bleue ouais bon ça mon gars c'était un ça tu prends vraiment tes adversaires pour un abruti pour des abrutis mais là forcément grosse domination de l'équipe bleue on voit la puissance du match comparé à l'ADC peut-être early avec le choix de tot comparé à un hanur qui lui même si c'est un ADC qui peut être fort en late game voire en mid game hanur même en early je pense qu'il vaut pas un mage quoi donc perte du premier rouge on donne le bleu et on reprend bien évidemment le speed à repop également on voit que du côté bleu on va du côté de l'autre équipe on fait le speed d'abord et ensuite on va sur le mid du côté de tot pour ne pas perdre une goutte de farm alors vous le voyez ça reste quand même une map vachement optimisée on est comme en conquête avec des bons joueurs c'est il faut laisser le moins longtemps un camp vivant et il faut jouer le plus safe possible ici on a réussi à prendre le kill du côté d'Etna sur le Hercule bon c'est tout simplement la punition de c'est la logique qu'est ce qui s'est passé ici je vous laisse 5 secondes alors il s'est passé que tout à l'heure Hercule a essayé bêtement de choper le kill sur Fenrir alors qu'il était en train de back bien évidemment Etna ne s'est pas fait avoir il a sauté et derrière on se retrouve avec un Hercule qui n'a non plus sa frame d'immun control pendant son ulti et il joue flash donc bah Fenrir il saute dessus il le bouffe et c'est foutu donc voilà ça a fait comme ça et il s'est retrouvé sous tour et il s'est fait tuer un point donc c'est là qu'on voit que l'utilisation de l'utilité d'Hercule était un peu con tout à l'heure et tout ça c'est du game sense et de l'analyse de ce que vous de ce que vos adversaires ont comme ressources et ce que vous avez comme ressources c'est pour ça que c'est pour ça que l'ajout de 3v3 est beaucoup plus fort en équipe parce que vous allez vous habituer à dire ah bah là qu'est ce qu'il a ah il a pas sa purif ok on time tous hop 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 il y a Hercule qui revient juste et on revient, on réussit à choper le Fenrir mais le Fenrir se fait contrôle derrière par le Naja on essaye de bloquer, on lui claque un ulti derrière, on a raté le timing du côté d'Hercule décidément ce Hercule rate bien ses ultis mais c'est pas grave il y avait le tot et là par exemple passe une gaspillage de ressources parce que Hercule déjà touche pas avec son ulti et puis de deux Naja peut peut-être dire bah il reste pas beaucoup de PV juste l'ulti tot tu vois il va pas rester beaucoup de PV au Fenrir etc plutôt que de vouloir claquer toutes les ressources surtout qu'on rappelle Hercule ah c'est greedy c'est très très greedy c'est très très greedy ce que vient de faire le Sobek très bon très bon Impale de Sheena oh le Naja qui est greedy là, le Brutalized de la part de notre chair là on se commite un petit peu il va réussir à manger le Naja c'est pas mal mais forcément ils sont un peu en infériorité numérique ils attaquent pas trop le temps ensemble là le Fenrir va pouvoir sauter dans pas trop longtemps voilà il peut sauter out et il s'en sortira le flash d'Hercule va pas être tenté le tot fait un très très bon travail il est en 3-0-3 et là on a vu les petites erreurs quand même il y a des petites erreurs qui font mal et qui entraînent un une game compliquée pour le moment pour l'équipe rouge l'équipe des français qui a 1100 gold de retard et il y a le repop du rouge alors est-ce qu'il a bien été timé ? bien évidemment il a été fait par l'équipe bleue donc c'est plus eux qui ont le timing l'équipe rouge abandonne ce timing ils font la lane les bleus on fait le plus buff et ensuite on voit ils sont partis sur leur rouge il y aura pas de contestation sur ce rouge c'est trop tard dommage pas beaucoup mais trop tard attention quand même le 2 qui passe mais qui passe le nom d'Amur donc ça ne ramène pas complètement le Fenrir on rappelle ils perdent la mana maintenant tot quand il s'amuse à appuyer sur son ulti alors faut faire attention aux 3 de Naja et faut comprendre que leur compo leur permet très clairement de dive donc faut faire attention bien joué le très bon saut mais derrière Fenrir qui jeûne comme ça c'est direct la punition ils essaient de le choper dès que le Fenrir saute sur place l'engage sur l'Hercule qui se fait Désert Fury derrière l'ulti d'Hercule dans la foulée et il y a le Naja qui va facilement aller récupérer le kill oh là c'est très dur ils auraient du se barrer ah là c'est très dur ils sont obligés un peu de prendre cher attention au Sobek il a utilisé son dash le tot qui intelligemment va aller chercher son kill mais oui c'est très bien joué oh il joue bien il joue bien qu'on sent qu'ils sont Master saison 7 bien évidemment et oui c'est là qu'est-ce que le 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 il y a des minions qui tank la tour donc le tot peut largement se permettre de faire un 3 dash oh la 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 extrêmement solide extrêmement solide le tot il est chaud du cul on sent qu'à mon avis il doit jouer tout le temps les mêmes persos ok ok ah il peut difficilement défendre il se fait combo par Hercule là on est un peu split du côté de l'équipe on a en infériorité numérique forcément il y a encore le Sobek qui est mort et 6-2 et le tot qui continue de faire un petit peu ce qu'il veut dans la game il est tranquille il n'arrive pas trop à l'embêter encore un dash tenté mais un dash raté le Najak essaye bien évidemment de faire croire le très bon jump on KB sur le tot le Desert Fury c'est bien joué de la part de ce Anur superbe move ici il a vraiment bien joué il a compris qu'il fallait que quand le Naja allait essayer de le 3 qu'il saute pour éviter mais derrière il se fait quand même tuer par le joueur là il aura pas le temps de le ramener sous tour malheureusement il est toi faut réussir un petit peu le body block il reste une seconde il essaye de tenir il arrive à KB les gens il se fait brutalize et il va se faire tuer très bien joué c'est là que vous voyez pourquoi on joue beaucoup de front lane on joue c'est que c'est puissant parce que ça survit longtemps et puis ça fait quand même assez mal alors on va regarder un petit peu l'itémisation Hercule est parti souveraineté voilà comme un support le Naja il est parti polymorphe et il part son marteau de sombre épée donc vous voyez quand même assez tanky il y a des PV ici il y a des PV ici il y a des PV ici le tot à rush bâton de Tahiti pour essayer d'avoir ce fameux burst si l'adversaire est en dessous c'est dangereux là de la part d'Etenin et ils vont avoir leur premier rouge on les applaudit ça leur permet de rattraper une partie de leur retard de voler ce rouge et surtout leur retard d'XP parce que mine de rien il devait y avoir il doit y avoir un petit écart voilà il y a quand même un écart qui s'était creusé depuis tout à l'heure à l'avantage de l'équipe bleue et là c'est rattrapé par la prise du rouge au niveau des levels on voit que le tot est devant mais les tanks sont derrière ils sont 9 ils viennent tout juste de passer 10 là faut faire attention ils ont un joueur de moins et faut pas croire que le Naja peut pas engager sous tour voilà moi je me serais méfié je me serais méfié comme du loup qui dort j'aurais accepté que le problème c'est qu'il faut défendre la tour je vous l'accorde mais on voyait bien que Naja a largement la possibilité faut comprendre que la tour là elle ne fait quasiment plus de dégâts et Naja qui claque son outil ah je pense qu'il voulait toucher le Fenrir il a touché le Sobek donc il y a un peu deg il ne réussit pas à tuer le Sobek le Toss qui fait très très mal on voit la désorganisation on voit que côté bleu ça joue beaucoup plus serein il aurait peut-être fallu abandonner la tour du côté rouge parce qu'on voit bien que là il y a de la désorganisation et que côté bleu ils sont tout le temps à 3 et côté rouge il y en a un qui se fait axixier et résultat hop il est obligé de back et les joueurs bleus bah profitent ils essayent de faire du 3v2 très bon esquive du route là c'était magnifique donc on voit d'ailleurs le Hanur il a fait ce que je dis souvent mais que je n'arrive pas forcément à exécuter c'est à dire qu'au lieu d'essayer de dodge en allant de gauche à droite il se tourne dans la direction dans laquelle il dodge puisque dans Smite vous allez plus vite quoi Ah Etnin qui se rate qui va ramener le tank alors là il faut quand même rester concentré là vous voyez le timing où Hanur regarde l'Hercule c'est un timing où Najat pourrait aller sur lui mais bon Najat a déjà claqué son ulti il est en cédé donc il le fera pas mais ça peut être risqué parce qu'il était vachement avancé il décide de sauter in de choper le Najat le Brutalize le problème c'est qu'on laisse complètement le tot tranquille est-ce qu'on peut prendre ce ki sur Najat il y a le Sobek qui arrive mais qui est loin derrière après il peut flash in il a encore raté son dash malheureusement donc knock up une pelle contre le mur on voit un Hercule qui tank énormément alors pourquoi il tank énormément c'est parce qu'Hanur pour le moment il joue My Mystic pour clear c'est quoi cette méta ? d'accord 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 il a un peu de pénétration d'accord donc je découvre un petit peu le délire de la jute 3v3 d'accord donc il est tanky ok il est tanky il est tanky euh il est tanky il est tanky il a quasiment pas de puissance il a pas de puissance dans la mairie mystique il y en a un petit peu dans le bouclier unique de mémoire il y en a combien ? 35 ok bon allez il faut continuer de farmer je suis surpris par ce build mais bon si ça marche tant mieux vous savez que le jeu n'est pas le même d'un mode à l'autre très clairement quand on voit les builds en assaut et les builds en joute 1vs1 le build n'est pas du tout le même d'un ADC joute et d'un VS1 et d'un ADC conquête ouais c'est fou le tanky briseur sauf le tot va pas s'amuser à faire bâton éterré bâton de sorcier quoi mais euh c'est rigolo il pourrait alors on essaie de défendre le rouge il se fait ulti il se fait ramener par Hercule oh ça fait rater l'ulti et il survit what the fuck et ils l'auront pas ah oui mais non il est resté un peu trop longtemps il aurait du sauter vraiment instant Hercule qui le flashit derrière le toss de Naja le poc de tot derrière le Hercule qui le chope mais ouais il est tanky il est tanky il est tanky cette anure c'est pas si simple que ça de le tuer allez au niveau des achats d'items on continue on part sur une lame de la sorcière j'ai l'impression ok bah j'en découvre hein j'en découvre tous les jours c'est bizarre parce que ouais quand t'es un joueur conquête là t'as du mal à te dire qu'est ce que je vais être capable de tuer avec mon anure parce qu'en terme de dégâts ouais il doit pas et Hercule il se soigne plus qu'il Hercule il se soigne plus qu'il prend de dégâts d'anure là avec un build pareil il a fait amur spectral en plus ah bah t'as fait amur spectral mon cher Hercule bah il est pas parti cric t'as anure hein on est vraiment sur un build ultra durable et je vois pas comment ils vont tuer Hercule ils ont une pestilence ? pas encore ils ont un contagion ils ont un contagion contagion pour réduire les heals d'Hercule mais c'est pas beaucoup quand vous y pensez juste d'avoir 25% langage de Fenerir pour essayer de choper le Hercule il claque son outil en défensif et il finit par se faire tuer tout de même on réussit à ramener le nage à sous-tour le jump in ça fait quand même mal à un anure malgré tout grâce à la pénétration un peu Sobek qui n'arrivera pas à choper quelqu'un je sais pas c'est bizarre on a l'impression qu'ils sont pas vraiment vocale il réussit à quand même aller chercher ce tanky sur le Naja après Naja est le moins tanky de l'équipe adverse enfin moins tanky des tanks adverse parce que mon Thoth est pas tanky du tout ah le Thoth qui a décidé de rester qu'à grid et qui va se faire là fallait... ah il y avait plus le Pilar ah dommage il aurait fallu qu'il garde le Pilar je pense pour une fois qu'il avait fini de dash on réussit à prendre un kill sur le Sobek et on recule derrière on est à 14 minutes, 9-7, une tour de l'ombre et de chaque côté Pestilence terminée par Fenrir alors c'est bizarre parce que les Zora ne se cumulent pas et donc voilà l'âme toxique pour réduire le heal pourquoi pas mais là encore pas de puissance sur cet objet et derrière enfin on va commencer à partir sur des dégâts je pense Exécuteur peut-être pour retirer une bonne partie des résistances adverses je comprends pas trop la contagion Pestilence mais bon après c'est vrai que s'il y en a un qui meurt bah il y a l'autre quoi pourquoi pas ils sont en train de commencer l'objectif final eux et ils doivent le désengager c'est le Roi Démon qui ressemble déjà beaucoup plus à un Roi Démon qu'avant l'Ultithoth il est obligé de cancel language de Fenrir ça force la purification c'est bien joué donc là on réussit à choper le Thoth avec le Fenrir malheureusement on n'arrivera pas à le finir on commence à avoir un petit peu plus de vitesse d'attaque bien joué Etnin qui a insisté sur le Thoth qui avait forcé sa purification qui ensuite s'est fait manger par Fenrir et derrière bon là le Sobek peut largement tanquer très longtemps la tour enfin le Phoenix ah non c'est une tour ça oh non c'est un Fenrir c'est un Phoenix pardon et qu'une tour oula c'est Grady ça par contre Naja qui chope le Fenrir il a plus de 3 donc il est plus très dérangeant ouais mais il est très tanky ils ont pas de quoi le tuer là j'ai l'impression ouais ça va être dur pour eux de le tuer limite on se sort très bonne impale dommage on rate quelques autos il va mourir ce Hercule c'est fait le Hanur tanky les amis le Hanur tanky il va pouvoir finir colère de Jotun pour Etnin derrière ok c'est bien d'avoir des anti la pierre du vide sert pas à grand chose pour le Sobek je trouve je trouve la pierre d'entrave est mieux la pierre de vide mais bon après il était parti full physique en magique je serais pas parti sur le même objet du côté de Dorudon moi je serais parti plutôt sur le talisman le talisman d'énergie pour pouvoir avoir de la vitesse d'attaque et de la vitesse de déplacement en plus parce que c'est des combats qui sont longs et donc la vitesse de déplacement et la vitesse d'attaque peut vraiment être intéressant et même sur un fenrir ça peut être intéressant la vitesse d'attaque et la pierre du vide en fait les protections magiques des dieux ennemis à moins de 55 unités sont réduites bah ça profite qu'à Sobek en fait donc c'est pas dingue et la pierre d'entrave elle par contre est bien puisque ça fonctionne pour tout le monde donc je serais plus parti ici sur talisman talisman d'énergie et ensuite contagion pourquoi pas vu que c'est deux physiques pour un magique et après pierre d'entrave ça aurait peut-être été à mon avis plus judicieux le talisman pour le côté un petit peu fight qui dure un siècle et la vitesse d'attaque qui va aider le pauvre Anur qui est pas non plus à une vitesse d'attaque donc gigantesque ici alors vous allez me dire la Kuzari de Shogun Kuzari de Shogun aurait pu être intéressante aussi donnant de la CDR à Sobek très clairement il peut pas rush de CDR pour le moment donc la Kuzari de Shogun ou le talisman sont deux bons items je trouve à la place de la pierre la pierre elle ne s'énergise pas trop là Pierre de Gaïa pour Hercule pour quand il se fait poule par le Sobek ou choper ou agriper par le Fenrir pourquoi pas et c'est Isdokin plutôt qu'exécuteur très étonnant comme choix de la part de Anur car il a pas beaucoup de pénétration il en a un petit peu ouais pourquoi pas pourquoi pas moi je pensais plutôt qu'il allait partir exécuteur puisque exécuteur va bien évidemment fonctionner pour le Fenrir donc ça fait double emploi et là ils ont pas de grosse grosse pénétration il y en a un petit peu là donc lui il a pas de bouclier du vide mais plutôt pour le moment un polymorphe à voir comment ils termineront leur itemisation en tout cas ça veut mieux ils sont quasiment revenus à égalité en goal et on voit que la game s'est stabilisée dans le sens où il y a vraiment 9 partout les deux tours sont tombés les deux premières tours sont tombés et on a l'objectif principal qui n'a pas encore été fait le buff rouge qui est un qui est mal timé on notera qui est mal timé parce que là l'équipe française aurait sans doute pu prendre un coup sur ce buff rouge buff rouge qui est une priorité en joute 3v3 c'est sans doute l'un des buff les plus faciles l'un des plus importants là on a pas pris assez de temps du côté de Hanur pour réussir cet impale là on voit Etnin c'est lui qui tank c'est un peu dommage c'est plus ce Sobek qui est censé tanker ici ça reste un assassin il aurait pas du bids l'Hanur là-dessus parce qu'en fait le contrôle était quasiment fini engage du Naja faut pas se prendre 2-3 Neu Fenrir qui fait un bon engage mais qui va se faire finir par le Thoth le Naja meurt il est obligé de se barrer parce que le Thoth peut dash mais il a dash dans l'autre sens il a rien pu acheter je pense pas qu'il finisse l'objet je pense qu'il le revende en fait moi je revendrais l'objet de départ et j'achèterais Exécuteur là s'il tient vraiment au Seize de Keen je lui conseille vraiment après le Thoth fait vraiment un travail remarquable en face là c'est bien quand tu veux pas te faire 2 par Hercules tu t'avances quand tu te mets à peu près à à mi-distance de son 2 il peut pas te ramener le Thoth est solide le Thoth est très solide et bien évidemment il faut réussir à timer ses purifications mais là le Thoth regardez Naja Purif tout est up tout est up du côté Etnin qui décide d'aller sur le Thoth mais qu'à Purif et Aegid c'est très greedy et ça veut dire que c'est pas timer ça veut dire que c'est pas timer parce que ce move voilà il te bait littéralement sur ça et donc tu meurs Etnin c'est Etnin qui m'a dit de faire cette vidéo pour moi là c'est c'est du suicide dans le sens où là on voit le défaut de votre équipe et on voit le défaut peut-être que des deux côtés mais c'est que vous ne timez pas les reliques parce que si tu savais que Thoth a sa Purif et son Aegid tu n'irais sans doute pas en test fight alors il a sa Purif et son Aegid et là il en a utilisé il a utilisé les deux il a utilisé les deux sur le fight donc là ils peuvent sécuriser le Phoenix assez facilement ils sécurisent le Phoenix ok là il faut qu'ils back là ils sont un peu con de vouloir continuer je sais pas si c'est vraiment des premades parce que ça c'est des moves chelous et il finit l'objectif en claquant la lane et après il recule bien sûr ok ok donc là ils ont perdu le Phoenix donc genre en général perdre du Phoenix dit perdre des prochains rouges mais on voit que le rouge a été ignoré des deux côtés donc on est loin de jouer parfaitement on est loin de timer encore vous voyez les objectifs comme le frais des pros on est loin de timer les reliques comme le frais des pros etc etc donc vous allez me dire Iker c'est difficile de timer les reliques bah c'est plus facile en joute qu'en conquête parce que tout le monde voit à peu près tout ce qui se passe et puis quand tu vois une pure et puis voilà tu dois la timer si vous y arrivez pas en joute vous y arriverez pas en conquête je pense que c'est vraiment plus facile en conquête c'est plus facile en joute pardon qu'en conquête si vous y arrivez pas en joute vous y arrivez jamais en conquête de toutes les timer mais c'est vraiment important parce que un personnage sans purifier l'Egypte là par exemple le Thoth, Etna il a fait un bon travail ok il sait, vous allez dire Etna il s'est suicidé etc bah au moins maintenant il sait que le Thoth il a pas de reliques pendant un long moment donc là par contre ça vaut le coup d'essayer de le hall in et d'essayer d'aller d'avoir le Fenrir qui va dessus d'avoir le Sobek qui va dessus voilà il y va il sait qu'il peut le manger il arrive à le manger il le fait revenir on met le Desert Fury derrière on rate malheureusement le grab du côté du Sobek mais vous voyez le Thoth meurt et oui le Thoth meurt à cause de son truc donc le Thoth aurait du jouer beaucoup plus prudemment puisqu'il n'avait pas ses timings de reliques et vous voyez donc bah là ça a été puni très bon flash de Hercule pour essayer de faire gagner du temps le focus Hercule est mauvais ici faut jamais le faire mon petit Etna faut plutôt essayer d'aller récupérer le Phoenix pour essayer d'égaliser un petit peu la game là le Hercule ce qu'il essaye juste c'est de faire c'est de gagner du temps et Sobek peut tanker le Phoenix pour le Hanur et on va pouvoir récupérer ce premier Phoenix pour l'équipe rouge donc vous voyez le timing des reliques à quel point il est crucial et important dans un mode comme ça c'est comme ça que vous allez gagner vos games parce que Thoth il peut pas sortir de son chapeau magique là je sais pas pourquoi Hercule l'a pas ramené dans l'autre sens ils veulent essayer de terminer on a 3 secondes du Naja c'est très greedy là moi j'aurais dit aux gens de partir parce que j'ai très peur que ça soit eux qui perdent à leur tour à cause de ça on engage sur le Thoth mais attention il a récupéré son Eji dans 5 secondes il peut bids, il vient de la récupérer Derrière on a Hanur qui essaye de finir la game on réussit à sécuriser le kill sur Thoth on choppe le pauvre joueur de... oi 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 il gagne pas il gagne pas non Je l'avais dit c'était quand même ultra Volzy y'a pas un asbire qui peut aller mettre une auto là ohlala il reste combien de PV à cette merde de titans alors ils vont avoir le Sobek qui repop ils sont à 1v2 il faut refaire tomber le Phoenix ça devrait le faire C'était chaud du cul Est-ce qu'ils vont essayer d'aller finir ? Sobek il fait quoi ? Non Sobek il peut pas aller TP Naja il essaie d'aller récupérer ce phoenix Il a sans doute raison Par contre terminer la game Ca va être chaud quand même Il y a des sbires enflammées Sobek peut faire suffisamment chier Le Naja je pense c'est plus le Naja qu'il faut faire chier que le Hercule Ok c'est chaud il reste une seconde C'est bon ils vont réussir à les tuer Là l'erreur des bleus c'est de rester C'est d'être resté Ok c'est chaud du cul Bah ils ont gagné là les rouges Il faut juste sauter sur le titan et c'est fini Faut qu'ils empêchent Tant que le phoenix il est pas repop Ils peuvent aller finir C'est trop dur pour l'équipe bleue Faut décider d'y aller Sobek va essayer de passer On empêche le Hanyur de y aller On y va Et voilà il est allé Le Sobek il a été Il a été allé mettre un petit coup Et puis c'était Gagné Et bah c'était chaud du cul Chaud du cul Chaud du cul Chaud du cul C'est du bon level Très clairement c'est du bon level Ils ont sans doute un bien meilleur level que moi en joute Mais on voit On voit largement Sur quoi on peut travailler Sur quoi on peut progresser Il y a encore Beaucoup 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 d'erreurs Et beaucoup d'erreurs en fait Qui sont finalement facilement gommables En prenant un papier et un crayon Je sais pas moi Vous mettez un papier et un crayon Il y a des mecs qui font ça dans League of Legends Mais Et puis il y a quelqu'un qui m'a dit Qu'il y avait ça dans Smite C'était Imsdy Qui utilisait un logiciel tiers Pour timer les trucs Donc en gros Tu vas Tu vas utiliser un logiciel tiers T'appuies En fait T'appuies Il va y avoir je sais pas Cinq Imaginons cinq cases Et puis t'appuies Et là tu fais Tu mets les reliques Des mecs qui sont pris par l'équipe adverse Bon globalement Les matchs c'est tout le temps la même chose Purifégide Et tu cliques Et après ça te met un timing de 180 secondes Et tu te vois descendre A peu près Au timing près Et comme ça tu sais Je pense C'est pas si compliqué que ça A inventer comme logiciel Mais vous voyez C'est un peu triché bien sûr Mais bon Mais ça peut vous aider A gagner beaucoup Beaucoup Vos games en joute Parce que c'est basé sur des combos Et si tu te commits C'est à dire Tu utilises beaucoup de ressources Pour tuer quelqu'un Et que derrière Il a purifié Egyd C'est ça C'est toute la difficulté d'ailleurs Pour tuer un bon ADC Ou des mages relous à tuer Comme Scylla Des personnages comme Anur Des personnages comme Tchernobog Etc Etc Endal Parce qu'il a son Bifrost Il a son outil qui permet de dash Il a purifié Egyd Et c'est donc Une énorme différence Si tu dois T'attaquer A un personnage Qui a sa purif Et son égide de up A quelqu'un qui l'a pas Donc il faut vraiment Tout timer Et puis il faut prévisualiser C'est à dire que Par exemple La mort du Thoth Qui dash sous tourelle Et qui va chercher l'annure C'était un truc Qu'on aurait pu Vous voyez Je l'ai quasiment dit Attention le Thoth Etc C'est du gamesense Bien sûr C'est très difficile De gérer Ce genre de truc Parce que c'est pour ça Qu'on prend en flash Sur Naja C'est pour le rendre Un petit peu Moins Facile à envisager Pareil Flash sur Hercule Mais flash sur Hercule Vous avez vu Direct la punition Il fallait dès le début De la game se dire Et je l'ai pas fait T'appuies sur table Tu dis Ah Hercule Il a pas de Il a pas de flash Il a pas de purif Donc ça veut dire Si on réussit A le choper On arrive à passer 5 Par exemple avec Fenrir Avant Et on chope le Hercule On le mange Normalement c'est un kill Qui est quasiment garanti Voilà voilà Et bah j'espère que ça vous a plu Cette petite vidéo Sur de la joute 3v3 On en fait rarement Bah c'est pas moi qui joue Mais vous avez vu un peu Le principe J'espère que ça vous a plu Et que vous avez appris des choses Pour peut-être Tryhard ce mode Et peut-être même que Ceux qui tryhard ce mode Bah vont pouvoir Peut-être progresser Grâce à ces trucs On voit que c'était Les choses mauvaises Mauvais timing sur les reliques Mauvais timing sur le rouge Là pareil Le rouge il est pas assez contesté Des deux côtés Il paraît que Etna m'a dit Il y a des gens Qui étaient master saison 7 Et ils time pas aussi Pas mieux que ça le rouge C'est dégueulasse Je pense qu'il y a des joueurs De joute 1v1 Qui doivent pleurer Parce que Parce que vraiment C'est un des objectifs Ultra important T'as aimé le rouge Pour essayer de l'avoir Parce que forcément Dans un format 1v1 Il a le rouge Tu l'as pas Tu peux pas fight Voilà Très clairement Si en plus T'es un peu derrière C'est foutu Faut pas essayer Donc voilà Moi c'est plutôt L'ancienne map joute Que j'arrivais un peu A maîtriser en 1v1 Mais c'est compliqué Voilà Et bah moi Je vous fais des bisous Et puis je vous dis à demain Pour une nouvelle vidéo De smite N'hésitez pas à me dire Si le format vous a plu Et si vous voudriez voir ce format Pour peut-être Une game de joute 1v1 Peut-être au level J'essaye de voir un petit peu Ce qui va pas Et ce qui va Et comment on peut améliorer Les builds Je les commenterai pas trop Je suis pas un expert A part Je pense Que le exécuteur Aura été mieux Que le Sage Dakin Sur Shima Eros Parce que Shima Eros Oublie de mentionner Que les Sage Dakin Est intéressant Que si on arrive A redire La résistance de l'adversaire Malheureusement Il réduit Que très très peu La résistance de l'adversaire Parce qu'il a quand même Bonne renforcée Bouclier du vide Polymorphe Donc ils ont quand même Pas mal de résistance physique Et c'est pas les Les 35 de pénétration Qu'il a Là le petit anur Qui sont suffisantes Et pareil Pour le Sobek J'aurais plutôt vu ici Un Shogun Ou un Talisman D'énergie Voilà voilà Et on prend quand même Animosité Ah ouais On prend animosité en late C'est pour ça qu'on fait La maï mystique Et le bouclier unique D'accord Je commence à comprendre Un peu le build en late Mais ça n'empêche Que j'aurais fait Un exécuteur justement On va dire que de base Inflige des dégâts Magique Bonus équivalent Ah Bah la pierre du vide Là l'intéressant Avec animosité en late Ok ouais 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 Bon Et bah moi Je vous fais des bisous Et puis je vous dis A demain Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz